Voilà, donc merci d'être resté pour ceux qui sont restés. Donc moi je me présente rapidement, je m'appelle Alexis Kaufman et je suis le fondateur d'un réseau d'utilisateurs qui s'appelle Framasoft. Et j'ai habité sur scène une éminente personnalité du livre francophone, Thierry Stower, qui va se présenter lui-même. Il est venu, il m'a dit j'ai peur, j'ose pas parler à la foule, tout ça, je suis impressionné sur scène, il y a la lumière qui chauffe, j'ai peur de bronzer trop violemment. Donc est-ce que tu pourrais venir me tenir la main ? Donc je ne tiendrai pas la main, je te le dis. Mais voilà, histoire qu'on fasse une remise, et merci d'être là, du prix. Alors tu peux redire le nom exact pour que tout le monde sache de quoi il s'agit ? Je crois que c'est un nom anglais, non ? C'est les... Experiment Awards. Experiment Awards. Et dans le cadre de la journée grand public. Tout le monde pouvait voter. Sans exception. Donc tout le monde dans la salle a voté, n'est-ce pas ? Voilà, on a fait ça via notre site Framasoft, on a invité les internautes à participer. Il y avait une sélection de... Alors l'idée c'est quoi ? Donc c'était sur une sélection de logiciels libres grand public, pas le logiciel libre métier ou très très trop technique. Le logiciel libre qui est utile à l'utilisateur de base du quotidien, ce qui est un peu notre cœur de cible à nous à Framasoft. Une présélection de 25 logiciels, et puis les gens cochaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et les résultats viennent de tomber. Et on sait qui a gagné. Donc on va appeler directement le vainqueur, c'est ça ? Le format habituel, c'est qu'on vous fait le dixième, le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, c'est le voilà. Donc on attend un huissier. On attend un huissier ? Y a-t-il un huissier dans la salle ? Qui devrait venir avec les enveloppes ? Non, il n'y en a pas. En fait, on a la réponse. C'est du papier, désolé, c'est pas très numérique, mais c'est assez pérenne, ça marche assez bien. On a le lecteur à peu près intégré, un cerveau, avec un système optique de vision, ça s'appelle les yeux. Et a priori, ça devrait permettre de lire correctement l'information sans avoir besoin de récupérer la dernière version qui marche sur le dernier logiciel, avec le dernier plugin et tout ce qu'il faut. Il ne peut pas s'empêcher de parler de format, évidemment. Mais je n'ai pas prononcé le mot de format, vous avez entendu. Enfin non, vous n'avez pas entendu le mot de format, donc ça va. Ah, il y a une question dans la salle, oui ? Alors, on n'a pas les codecs. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Alors, les magasins codecs ont arrêté il y a très longtemps. Je l'ai connu, c'était quand j'étais jeune, mais les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pire, c'est que c'est vrai. Codec était une marque, une enseigne. Je ne sais pas qui l'a racheté d'ailleurs depuis. Donc tout ça, ça ne fait pas de réponse. Je ne sais pas pour les codecs, mais pour lire, c'est à peu près facile. Sans codec, le cerveau et les yeux suffisent. Ah, si, si. Alors, merci Laurent. Sans plus tarder. Voilà, on a fait monter la pression, c'est bon. Là, c'est l'organisateur, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est l'organisateur qui nous dit d'avancer. Voilà. Après, vous allez vous impatienter. Donc, alors, ça c'est... Alors, en number three... Ah oui, oui, c'est vraiment... Ah si, pardon, on vous fait quand même le format 3, 2, 1. Puis à zéro, vous pourrez partir, mais voilà. Alors, numéro 3. Thierry, je te laisse... Non, je te le montre et tu liras le numéro 3 et puis je donnerai le numéro 2. Oula, là, je ne m'y attendais pas. Oui, pas vrai. Ça va être difficile à présenter parce que c'est un logiciel libre qui est principalement utilisé sous Windows. Mais... Il n'y a pas de raison. Tel est la... C'est les internautes qui ont choisi. Donc, il s'agit de 7-Zip, qui est un des zippers contre des compresseurs qu'on retrouve maintenant un peu partout, effectivement, sous les postes sous Windows. Alors, on peut applaudir. Les développeurs ne sont pas dans la salle, pourtant on les avait invités, mais non. Y a-t-il un représentant de 7-Zip qui va venir et qui va remercier son papa, sa maman, le producteur, la famille du producteur ? Non, personne pour 7-Zip. Bon, on va passer au... On va passer au number 2. Alors, numéro 2, je vais le faire et après tu passeras au numéro 1. Alors, numéro 2. Alors, numéro 2. Alors, ça dépend si on dit veut ou pas veut devant. Parce qu'il faut dire normalement veut. Mais là, tu donnes un indice déjà. Oui, voilà. Donc, vœux et max. Euh, non, pardon. Zut. J'aurais pu faire vœu vim. Je calme tout de suite les velléités de vie ailleurs. C'est bon. J'ai cité deux. C'est vœu Gimp. Voilà, numéro 2, vœu Gimp. Ah oui. Donc, y a-t-il un développeur en représentant de la communauté Gimp de la salle qui voudrait recevoir un diplôme qu'on apporte ? Ou quelqu'un qui a commencé sous Photoshop et qui maintenant est sous Gimp, par exemple. Ça suffirait, hein ? Ouais, son témoignage serait d'autant plus utile. J'ai quitté le monde obscur, je suis passé à la clarté. Non, personne ? Bon, d'accord, personne n'est qui veut. Bon, donc, on passe au numéro 1. Ça va, on est dans les temps, là, c'est bon ? Ça va, ça va. Donc, le numéro 1. And the winner is... Bon, tu l'as lu, hein, donc tu veux le relire. Attends, attends, je veux confirmation. Et on est bon, là. Surtout que le nom a changé dernièrement. Et si vous voyez la page, hein ? Là encore, j'ai donné un indice. Alors, applaudissement pour LibreOffice. Et j'appelle Sophie Gauthier et M. Schultz, en fait, noms. Voilà, et j'ai un magnifique... Alors, évidemment, c'est très honorifique, mais... Ça n'a pas de prix, comme on dit. Et c'est pas un fichier, hein ? Eh, ça aurait pu être un fichier de... Donc, bravo pour LibreOffice. C'est du papier. On leur souhaite plein de réussite pour l'avenir, parce que c'est quand même pas si évident de changer comme ça, en cours de route, un projet. Et puis, je crois que c'est peut-être l'occasion aussi d'annoncer qu'il y aura bientôt un événement important pour la communauté LibreOffice. Et alors, LibreOffice, ça fait quoi ? Euh... De la bureautique ? Ouais ! Ouais. Du traitement de texte ? Ouais ! Du tableur ? Ouais ! Du power... Euh, non. De l'impress. Ça permet aussi, en fait, de faire des design files pour ceux qui ont des imprimantes 3D. On a un module de dessin technique. Ah bon ? Ça fait ça ? Il y a des découvertes en temps réel. Il y a des découvertes en temps réel. Ouais, ouais, non, mais on anticipe, hein. C'est The Document Foundation, donc qui est un parapluie pour tout ce qui est bureautique, qui va abriter des tas de projets, qui va abriter des tas de projets et tous les jours, on en apprend. Voilà. Et donc, on vous invite à venir à notre conférence qui va se tenir du 12 au 15 octobre à Paris, à la fois à la cantine et à l'Irille. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Il y aura pas mal de conférences développeurs, quelques tracts marketing. Communautés aussi. Oui, et pas mal de communautés également. Il y aura même une ODF Masterclass. Oui. Et si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'êtes pas forcément intéressés, on vous invite en tout cas pour le soir du 13 octobre. Promis, on ne vous fera pas une conférence sur la bureautique. On vous invite à l'hôtel de la région Île-de-France, 13 octobre, à partir de 19h. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Oui, inscrivez-vous surtout. Pour la soirée, libre office, où il y aura plein d'annonces. Et on espère que ça vous plaira. Voilà. Vous êtes tous invités. Oui ? Non, non, ne vous inquiétez pas. On a forqué il y a un an et c'est bon, on forque plus. On est content avec notre fondation. Et ça reste libre office. Voilà. J'arrête, hein ? Merci en tout cas, parce qu'on n'a pas dit merci. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci à tout le monde. Merci aux organisateurs. Merci à Framasoft. Merci aux votants. Merci au diplôme pour voir ce qu'il y en a. Tu veux que je le lise ? Comme ça, on gagne encore quelques secondes et l'organisateur, il va être content. Comme ça, on garde du monde dans la salle. Pour la publicité qui passe dernière, c'est bon. Et puis tout ça, ça fait qu'il y a... Alors, il y a marqué... Experiment Awards. Il y a marqué Experiment Awards. Prix du logiciel. Une caisse de vin, 12 bouteilles. Le plus populaire, 350 000 euros. C'est pas mal. Merci. Merci. En tout cas, merci beaucoup et merci surtout aux utilisateurs. Oui, aux utilisateurs qui nous soutiennent et qui nous supportent. Voilà. Bravo à vous. Alors, 3, 2, 1, puis après c'est 0, c'est ça ? Ou alors il y a les...